Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel puisque comme vous le voyez on est dans une ville que vous n'avez jamais vue sur le serveur tout simplement parce qu'on a upgrade la map et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va pas parler de comment upgrade une map parce que je trouverai plein de tutos pour ça, par contre on va parler un petit peu de comment on a en quelque sorte upgrade la façon de jouer sur le serveur. Pour éviter tout simplement de niquer déjà l'économie du serveur qui est basé sur les coins, déjà évidemment il sera interdit de miner des pépites d'or dans le nether à part pour une utilisation du genre des crafts ou des choses comme ça, mais pour que ça ne rentre pas dans l'économie du jeu. Cependant, pour tout le reste c'est beaucoup plus simple même si de base le problème peut s'avérer un petit peu plus compliqué. Le fait d'upgrade une version, on va se retrouver avec des trous d'apparition de certaines ressources différentes avec des biomes qui vont être upgrade, qui vont être changés donc, à proximité d'anciens biomes. Dans le cas pratique, par exemple notre ville qui est dans un ancien biome n'a pas de bloc récent à l'intérieur, elle a uniquement le spawn des mobs. Alors qu'à proximité, par exemple à quelques chunks de distance, il y a des biomes récents qui ont été générés. Pour éviter de créer des espèces de disparités entre les joueurs sur l'endroit où ils habitent, et pour éviter que ça incite les joueurs à s'éloigner trop de la ville principale pour aller s'installer dans les nouveaux biomes, nous avons décidé de créer une deuxième ville principale, qui est la ville que vous voyez là, actuellement sous vos yeux. Le fait d'avoir créé cette nouvelle ville, on l'a construit très 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 loin, et elle servira, en fait il y aura deux villes principales, une ville donc dans l'ancien monde, dans le monde qui est généré avec les anciens biomes, et cette ville là, qui est la ville principale des nouveaux biomes. Ça permet aux joueurs d'être toujours centrés autour d'une ville principale, et d'éviter de faire une espèce de disparité entre les nouveaux biomes et les anciens biomes qui se mélangent. Cependant, il faut quand même que ces deux villes principales soient facilement accessibles, c'est pourquoi on a créé un chemin à travers le nether, qui est un chemin très rapide, qui permet de relier les deux villes principales. Ça permet de créer une sorte de double hub, d'avoir deux hubs différents, un hub dans les nouveaux biomes et un hub dans les anciens biomes. Ces deux hubs sont donc reliés de façon assez efficace par le nether, et donc les maisons, elles sont reliées uniquement à leur hub, à la ville principale, à la ville principale qui est la plus proche. Donc par exemple, un joueur ne va pas pouvoir rejoindre, s'il a construit sa maison à proximité des nouveaux biomes, il ne va pas pouvoir rejoindre par l'overworld les anciens biomes, parce que ça fait beaucoup trop loin en distance. Il est obligé de passer par la ville principale dans les nouveaux biomes, pour ensuite rejoindre la ville principale dans les anciens biomes. Ça permet aussi au niveau de l'économie d'éviter de mélanger tout simplement les biomes et les taux de drop, etc. de certaines ressources. En bref, ça permet d'éviter de mélanger toutes ces choses qui peuvent être un petit peu emmerdantes quand on veut créer un peu de logique dans un serveur et un peu de logique dans une économie. Pour cela, je n'ai pas grand chose de plus à raconter, mais ce sont des choses assez importantes, puisque si vous oubliez de créer ce genre de passage grâce au hub, vous vous allez retrouver avec des espèces de disparités. Cela risque de casser complètement le système économique que vous avez mis en place, et surtout, cela risque de casser complètement les systèmes de transport, etc., puisque les distances vont s'allonger énormément, les joueurs voulant essayer tout simplement d'aller habiter dans les nouveaux biomes. Là, ça permet de créer des proximités entre les joueurs, toujours, grâce à un nouveau hub, qui est destiné uniquement aux nouveaux biomes. Voilà, sur ce, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Pas grand chose à ajouter sur ceci, mais on va bientôt pouvoir parler des nouvelles créations qui accompagneront la mise à jour de ce serveur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501